Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sucre et compagnie, des anniversaires. Six mois, demi anniversaire, oui c'est vrai. Six mois de podcast. Six mois de podcast. Aujourd'hui on jase de? D'anniversaire. On fait un rap-up un peu. On parle grosso modo de ce qui s'est passé dans le fond dans les derniers six mois. On en revient sur certains sujets, on parle, ça aurait peut-être été le fun de savoir quel épisode a été ton préféré. Ah ouais, on va en parler dans le groupe Facebook ça. Ok parfait. Puis aussi restez jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il y a un concours. Je n'en dis pas plus. Non, c'est ça. Faut l'écouter. Exact. Bonne écoute. Bonne écoute. Bienvenue à Secrets Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du secret derrière le-soucaufo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Shugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucre. Hey, salut! Épisode numéro 26. Fait que le 26, c'est une demi-année. Oui. Six mois de podcast. Toutes les semaines. C'est fou. On n'a pas manqué une semaine. Non. J'espère que vous non plus. Les gens qui écoutent en ce moment, si vous avez pu écouter 26 épisodes, qu'est-ce que vous faites ici? Allez écoutez les autres. C'est ça. Hey, il y a 25 sujets qu'on a faits, que ce soit sur Facebook, sur apprendre à dire non, prendre soin de soi, les pieds, la niche, les photos. Les photos, la gestion. Les entrevues aussi, vraiment très intéressantes. Ah oui, il y en a plein qui sont venus. Puis il y en a plein d'autres aussi qui vont être enregistrées. Bien, c'est certain. C'est ce qu'on prévoit déjà les prochains. On aime bien ça être planifié. Oui, on aime ça. C'est à nous comme... C'est un stress de moins. Oui, parce que là, pour l'été, on avait tout préenregistré la plupart des épisodes. Voilà. Fait qu'on a pu passer plus de temps avec nos enfants, ou du moins essayer. On a essayé de passer un été plus relax. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, ça me stressait un peu quand ce temps est arrivé, qu'on n'avait plus d'épisode en bande. Non, c'est ça. Là, on est comme plus planifié, là. C'était plus dernière minute, là. Oui. Mais là, on est reparti sur du bon côté. Fait qu'on voulait parler aujourd'hui de quoi, Sandra? De l'impact que le podcast a eu sur la communauté sucrée. On s'était dit, tu sais, pour faire un genre d'an... Pas un... Ouais, un genre d'épisode de... Demi-anniversaire. Oui. J'ai fait ça pour mon dernier mois. Oui. On allait célébrer les six mois avec un demi-gâteau. Oui. J'avais trouvé ça quand même pas pire concept. Mais, dans le fond, c'est ça, c'est comme un demi-anniversaire. Mais c'est pour vous parler, dans le fond, de... Tu sais, au départ, quand on a parti le podcast, c'est qu'on voulait avoir un impact, en quelque sorte, sur tout ce qu'était l'entreprenariat sucré. Tu sais, c'était un... En fait, c'était négligé dans le domaine, là. Je veux dire, on n'en parlait presque pas. Non, non. On parle de quelle recette de gâteau qu'on veut, puis... Oui, c'est ça. Tu sais, on parle très peu de business, puis on n'en parlait pas beaucoup, parce qu'il y a même certains groupes de gâteaux, entre autres, sur lesquels c'était complètement interdit de parler d'argent, c'était interdit de parler de business, justement. Donc, quoi que ce n'était pas impossible, parce que, dans le fond, il y avait quand même d'autres groupes qui le permettaient, mais des fois, il y avait des restrictions quand même trop grosses pour certaines personnes, ou c'était très intimidant aussi. Oui, aussi. Parce que, dans le fond, c'est de se mettre vulnérable, finalement, au monde, de dire, « Hey, il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne bouge pas, que je ne marche pas bien dans ma business. » Ça fait qu'on se sent vulnérable, on ne se sent pas bien, on se sent comme si on n'était pas bon. Oui, c'est ça. Ça fait que, le fait de le faire en podcast, bien, vous pouvez être inconnus. Vous pouvez écouter le podcast, on ne sait pas t'es qui, mais si on est capable de t'aider parce qu'on se jase, moi qui est Véronique, puis qu'on a une interview des gens du domaine, bien, pour nous, ça, c'est... Et on sait aussi que le monde dans le domaine n'a pas beaucoup de temps. Non. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas fait non plus que ce soit des articles de blog. Bon, OK. C'est sûr que j'inclue les articles, j'inclue les épisodes dans certains articles de blog. Oui, oui. Mais ça, c'est une question de les sociaux, de recherche, machin de truc. Oui, oui. Marketing. Marketing. Mais de recycler du contenu, tu sais, étirer le contenu. Mais il reste qu'à la base, on s'est dit qu'en est, les gens, ils n'ont pas eu le temps de s'assurer et de lire. Exact. Il faut donc un outil qui peut être écouté n'importe quand. Voilà. En train de faire une livraison, en train de faire ta vaisselle, en train de faire ton ménage. Peu importe. Voilà. Puis qu'on est là, dans tes oreilles. Puis... Tu peux faire du multitasking. Exactement, tu sais. Mais on peut quand même t'aider pendant que tu fais d'autres choses. Oui, c'est ça. Soit en apprenant quelque chose ou juste d'avoir un réconfort pour dire, hey, je ne suis pas tout seul à me faire chier avec telle affaire. Exact. Mais c'est vrai, c'est carrément ça. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, que tu n'es pas tout seul à avoir un struggle pour dire, hey, comment je fais pour avoir une nouvelle clientèle? Comment je fais pour me faire avoir sur Internet? Puis un paquet d'autres sujets qu'on a parlé. Comment je fais pour gérer mon temps? Maintenant, j'ai fait une entrevue avec Christine. Je crois que c'est super intéressant. Elle a travaillé par bloc. Puis justement, j'ai vu qu'elle offrait maintenant un service. Tu peux l'engager. Tu passes une demi-journée avec. Puis elle t'explique un peu comment tu vas mieux gérer ton temps. Elle va t'aider à faire ton agenda, puis faire ta planning. Puis tu sais, elle va vraiment te guider, puis tout ça. J'ai vu qu'elle offrait ça. Je trouve ça vraiment cool, tu sais, sur vraiment optimiser ton temps. Oui, vraiment. Fait que tu sais, c'est tous des petits trucs de même qu'on a eus pendant ces 25 premiers épisodes-là. Puis que là, on est aujourd'hui rendus là. Moi, je trouve ça parce que la plupart des podcasts, la statistique, c'est 7 épisodes. Oui, 7 épisodes. Hé, disons, avant même qu'on les publie, on devait en avoir 3-4 d'enregistrer et même plus, là. Ah, bien, avant qu'on publie le premier épisode. Absolument. J'étais tellement excitée. J'avais tellement hâte. Puis tu sais, honnêtement, je suis encore très excitée à chaque épisode parce que c'est tout le temps un nouveau sujet. Puis c'est tout le temps comme, je sais que c'est un outil de plus pour les entrepreneurs sucrés de mieux gérer leur entreprise. Puis tu sais, on parlait justement dans des épisodes récemment, on parlait du domaine féminin. Oui, épisode numéro 24. Voilà. C'est le fun, en fait, en tant que nous, d'aider les gens. Tu sais, on disait, ah, c'est le fun de vouloir voir les autres réussir. Mais dans le fond, nous, c'est un peu ça. On veut voir les autres réussir. C'est malade. C'est comme, je ne sais pas, je trouve ça le fun de voir qu'on a aidé des entrepreneurs sucrés à prendre des décisions qui étaient peut-être des fois même très difficiles, puis qu'ils l'ont faites. Peut-être pas juste à cause de nous, mais on les a aidés. Puis ça, pour moi, c'est comme, c'est vraiment, c'est spécial. C'est un sentiment vraiment, je suis comme… Oui, puis ce qui est hot, c'est que ce n'est pas juste du monde du Québec qui nous écoute. Non, c'est ça. Moi, quand je regarde les stats, puis qu'il y a du monde, mettons… Du Pérou, là. Du Pérou, du Mexique, de l'Italie, je me dis qu'il y a des gens qui étaient en vacances et qui ont été échangés des épisodes. Mais je me dis qu'on se fait écouter partout sur la planète. C'est malade. Moi, je capote. Vraiment, je capote. Parce que oui, nos business respectifs, nos clients sont partout. Toi que ce soit avec tes cours de gâteau, c'est partout. Moi, mes services de consultation ou de formation, c'est partout aussi. Parce que c'est en ligne. Tout est en ligne. Mais le podcast, c'est concret. Tu vois les statistiques, puis c'est comme… Tu sais, on n'a pas des millions de téléchargements. On est rendus peut-être à 1200 avec les derniers épisodes. Téléchargements sur six mois. Mais ça va en grandissant, les téléchargements. Moi, je suis comme… Oh my God. Ce n'est que du positif, finalement. Mais c'est ça. Parce qu'il y a du monde qui nous découvre au 24e épisode. Mais ils downloadent les 24 hôtes avant. Voilà. Il y a ça aussi. Mais non, mais c'est vraiment génial. Tu sais, je pense que… Tu sais, au départ, on avait fait ça parce que justement, on trouvait qu'il y avait un manque au niveau de la business. Mais aussi parce que nous, on avait envie d'en parler. Tu sais, respectivement… C'est comme une thérapie. C'est ça. Mais respectivement, chacun de notre bord, sans qu'on s'en parle, on avait déjà commencé à bâtir un peu là-dessus. Moi, je m'étais créé déjà une liste pour parler de business, de gâteau. Puis toi, de ton bord, je savais que tu avais une redirection de ton entreprise. Puis c'est un peu ça. Donc, veux, veux pas, respectivement, chacun de notre bord, on avait ça. Mais là, on s'est reparlé. On était comme, OK, un instant. Pourquoi pas ne lier nos forces, puis créer quelque chose qui va nous pouvoir accompagner les gens, mieux les rediriger, puis veut, veut pas. Tu sais, en même temps, on a aussi pas mal de fun dans le faire, je veux, veux pas. Tu sais, tu parles de ma redirection de business, c'est drôle parce que quand l'épisode Mettre la hache, je m'en souviens plus c'est quel numéro d'épisode. Je pense que c'est le sixième épisode. Mais tu sais, c'est ça. C'était comme début mai. Mais à ce moment-là, c'était ce que j'essaie moi depuis février. Fait que tu sais, c'était de garder aussi, j'avais pas fait mon commentaire encore, mais pour les épisodes, on le savait que j'avais déjà parti ça, tu sais. C'est la sixième épisode. Ah oui, c'est le sixième épisode. Ah, je suis pas fait là. L'épisode 6, Mettre la hache. Puis cet épisode-là, oui, moi, ça m'a fait du bien d'en parler, tu sais, que j'avais réussi à mettre la hache. Mais je sais qu'il y a des gens qui nous ont écoutés. Puis qui ont fait des changements dans leur entreprise. Parce que l'épisode est arrivé en même temps que les réflexions qui se faisaient. Voilà. Puis que ça se tombait à un bon moment. Voilà. Ils se sont dit, OK, oui, c'est le moment que… C'est le moment qu'il faut que je change de quoi, là. Exactement. C'est comme quand tu dis « call in ». Fait que tu sais, on a des impacts. Bon, c'est pas une semaine dernière parce que c'est pas tout le monde… Qui a envie de partager ça avec nous. Qui nous l'écrivent aussi. C'est ça. Mais moi, ça me fait triper quand les gens nous écrivent. Que ce soit dans le groupe Facebook ou en privé. Moi, je fais « call in », ma semaine, quand j'ai un… Un petit « down », là. Ouais, c'est ça. Un petit témoignage. Ça fait comme « Ah, OK, j'ai un impact sur quelqu'un. » Puis sur sa business, c'est comme « Thank God ». Puis on a des impacts positifs aussi, tu sais. Faut se le dire, là. Parce que si t'as des impacts négatifs, on se sentirait probablement pas si bien. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis tellement contente. Puis tu sais, ça a aussi été un peu thérapeutique, je pense. Pour nous. Oui, oui. Tu sais, le fait de mettre nos… Tu sais, le fait de dire au monde, de parler de nos expériences, je pense que c'est comme si on faisait un deuil peut-être sur certains aspects. Oui, mais il y a des aspects qu'on parle que j'aurais aimé ça les entendre. Ah oui, tellement. Je me dis « Si on peut faire la différence tout de suite sur quelqu'un qui commence. » Voilà. Je me dis « Colin, on va peut-être faire gagner des années. On va peut-être faire gagner le fait qu'il ne faut pas de burn-out. » Oui. Tu sais. Comme quand j'ai parlé, par exemple, de mon anxiété. Puis j'ai dit aux gens, tu sais, j'aurais jamais été capable de parler de ça ouvertement à mes débuts. Parce que justement, je me serais sentie beaucoup trop vulnérable. J'aurais sentie comme si, dans le fond, les gens pouvaient facilement m'écraser, tu sais. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Tu sais, on a parlé justement du domaine féminin encore une fois dans un épisode récemment. qu'on est rendu dans un esprit d'entraide beaucoup plus, je trouve, dans le domaine. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, maintenant, tu peux aller chercher de l'aide. Puis dans le groupe Sucre et compagnie, on ressent cette aide-là. On ressent que les gens ont envie de voir les autres réussir, tu sais, aussi. Ça fait que je pense qu'on a eu un impact. Puis je trouve ça le fun. C'est ça. Puis l'autre épisode, et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé, c'est l'épisode Prendre soin de soi. Parce que la personne s'est rendu compte qu'elle mettait beaucoup trop d'heures. En fait, c'est cet épisode-là avec celui-ci sur la niche. Elle s'est rendu compte qu'elle travaillait beaucoup trop pour ce que ça lui rapportait. Puis elle s'éloignait de la niche qu'elle voulait aller. Fait qu'elle a fait une redirection de son entreprise pour aller plus sur quelque chose qu'elle faisait vraiment triper, puis qu'elle était heureuse de se lever le matin. Fait que c'est comme... Avant que ça fasse des années que tu t'en aies dans une direction. C'est ça. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Puis dans le fond, c'est pas pendant tout ça que je veux, tu sais. Exactement. Mais oui, définitivement. Mais tu sais, justement, on va enregistrer très bientôt, au bouton, on va mettre en ligne un épisode très bientôt sur le focus, tu sais. Puis je pense qu'on pourrait pratiquement en reparler même durant cet épisode-là, parce que le focus... Le focus de l'entreprise, c'est de tout le temps te rappeler dans quelle direction tu veux t'en aller, tu sais. C'est toujours bien important. Je pense que... C'est les années, c'est tes objectifs. C'est ça. Puis savoir, vous savez, on a parlé de planification aussi durant l'été. Oui. Tout ça est relié. Tout est relié. C'est tout important. En tout cas, moi, quand j'ai commencé ma business, là, c'était des objectifs. Je n'en avais pas. Je n'avais pas de planification. Puis ça, ça en allait... Mais tu ne sais pas où te rediriger au départ? Ça allait un peu n'importe où. Tu sais, quand j'ai commencé les biscuits, c'était comme... Tu faisais tout... Je mettais des photos sur Facebook. Puis un moment donné, le monde a fait, hey! T'en ventes-tu? OK. Non, 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 non. Tu fais-tu telle affaire? Oh, j'en fais, j'en fais, j'en fais, j'en fais. On fait tout au départ. Ah oui! On voulait tout faire. Ouais, puis un moment donné, c'est mon conjoint qui a dit Véro. Peut-être que je ne peux pas piquer partout là. C'est peut-être pas rentable. C'est ça. Hé, moi, le mot rentabilité... Quoi? Ouais! De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Non, moi, je veux tout parler. Je veux faire plaisir à tout le monde. Mais non, ça ne marche pas de même. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, tu es con, tu es payé à un moment donné. Il faut peut-être plus d'objectifs clairs. C'est clair. Puis prendre les moyens aussi. Bien oui. Puis justement, faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. Mais non, exactement, tu sais. C'est tous des sujets qu'on a couvert. On a tellement couvert le sujet dans les 25 premiers épisodes. Moi, ça me fascine. Puis on a encore plein d'idées. C'est vrai. Pour les autres. Puis même, on prend les suggestions aussi. Est-ce que c'est l'Ontario? Constamment. Parce que, tu sais, nous, justement, on parle tout le temps de... Ah, il faut savoir où s'en aller ou peu importe la direction. Nous, on sait dans quelle direction on veut s'en aller avec le podcast. Bien, c'est sûr. Mais des fois, c'est tout le temps intéressant de se faire donner des suggestions d'idées de podcast parce qu'on est rendu à un certain moment dans nos vies d'entreprise qu'on a peut-être aussi oublié certains aspects. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé par là. Ou peu importe, tu sais. Il y a quelque chose qui nous avait été proposé récemment. Comment se faire connaître au début, tu sais. Nous, ça fait longtemps qu'on a commencé. Qu'est-ce qu'on s'en remette dans ces souliers-là? Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait différemment aussi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous proposerait pour en arriver là, tu sais? Fait que tu sais, dans le fond, ce sujet-là, on va revenir dans une couple de semaines. Je ne sais plus exactement c'est quoi la date, mais on va en reparler aussi de comment se faire connaître au début parce que, justement, ce n'est pas évident, tu sais. Non. Ce n'est pas parce que tu… Le 9 octobre qu'on devrait en parler, en fait. Le 9 octobre. Ça accroche. Non, puis c'est autre parce que, tu sais, les gens, justement, tu sais, bon, le podcast, c'est un outil gratuit, puis il y en a qui nous ont demandé, ah, est-ce que vous allez le mettre payant? Est-ce que vous allez… Pas vrai! Je ne penserais pas, là. Non, c'est parce qu'il y en a qui disaient, est-ce que vous allez faire du contenu extra, tu sais, puis que… Ah! Parce que c'est très… En France, c'est très commun. Ok. Il y a comme du contenu extra, mais… Genre Patreon, là, c'est-tu, là? Oui, genre YouTube, parce que je sais qu'il n'y a pas de bines qu'on utilise pour… Mais, en tout cas, moi, pour ma part, je vois plus, oui, c'est un outil marketing. On ne sait que je ne serai pas. Ben oui! Je vais être honnête, le podcast. Oui, on veut profondément aider les gens, mais veut, veut pas, c'est un outil marketing aussi, parce que… Voilà. Oui, moi, je fais connaître mes faits de service, Sandra fait connaître les siens. On a des produits à vendre, autre le podcast, puis dans le fond… C'est de faire parler de nos autres et de augmenter notre notoriété aussi dans le milieu, tu sais. C'est des conversions! Exactement, on ne se cachera pas. Non. Mais, tu sais, oui, profondément, on veut aider les gens. C'est clair. Fait que le podcast, en tout cas, dans ma tête à moi, reste gratuit. Puis, tu sais, c'est juste d'emmener, après ça, le reste autour de ça, là. Fait que non, tu sais, c'est… Notre argent, on l'a fait ailleurs. Exactement. Maintenant, le fait… Parce qu'on a tout… C'est ça, c'est ça aussi dans le domaine sucré qui a de la misère, c'est… C'est pas juste un hobby, il faut que tu payes des comptes. Ben oui. À un moment donné, c'est bien beau, mais on a tous des comptes à payer, là. Hydro-Québec, tu peux pas idyler un gâteau pour payer tes comptes, là. Non. Fait que oui, je fais de la consultation, je fais de la création de contenu, mais… Tu sais, c'est en échange d'argent. Tu sais, toi, tu fais tes comptes de gâteau, c'est en échange d'argent. C'est pour payer nos comptes. Exactement. Ben oui. Parce que là, c'est du contenu sur lequel je mets… Plus de temps. Plus de temps. Plus de temps, tu sais. Veux, veux pas. C'est comme des contenus YouTube gratuits. Voilà. C'est quelque chose que je fais beaucoup plus facilement. C'est du Lean Magnet, si je pourrais appeler. Oui, tu sais, veux, veux pas, à chaque fois que quelqu'un me voit ou, pas me rencontre, mais en fait, me connaît sur YouTube, les chances sont qu'il va finir par savoir aussi que je vends des cours en ligne. Exact. Ça peut devenir, à ce moment-là, un potentiel client, dans le sens qu'il peut devenir un élève. Exact. Donc, c'est tout le temps juste une question de conversion, dans le sens que ces gens-là pourraient devenir un potentiel client. Un peu la même chose avec le podcast. Et ça, autant pour moi que pour Véronique, tu sais. Veux, veux pas, c'est un peu ça. C'est un outil marketing, tu sais. Oui. Mais, notre objectif, c'est pas du tout de le faire payer. Non, non. C'est pas du tout de le rendre payant. On a aussi beaucoup de plaisir à faire ça. Oui. On se crée aussi de magnifiques liens avec les interviews qu'on fait. Oui. Ah, mais ça, on veut, veut pas, c'est du réseautage. Ben oui. C'est du meilleur réseautage en ayant cherché des gens externes, puis c'est de faire connaître aussi ces entrepreneurs-là. Ben oui. Ben oui. Qui ont des services ou des produits à offrir, tu sais. Eux-mêmes ont aussi quelque chose comme ça à faire, là, tu sais. Donc, pour eux, dans le fond, de venir sur le podcast, c'est pratiquement du marketing aussi, en quelque sorte. Ah oui, oui. Ça l'est. Et après ça, ils nous font découvrir à leur auditoire. Voilà. Tu sais, c'est… C'est du réseautage. Voilà. Parce que, justement, on va en reparler dans l'épisode… Il faudrait se faire. Il faudrait se faire, c'est ça. Oui, oui, exactement. Il faut en reparler de ça, là. Comme ça, on va en reparler, tu sais, c'est clair. Oui. Mais ça fait partie de ça, tu sais, le podcast. En tout cas, oui, on a beaucoup de plaisir. Ça, c'est clair. Ben oui. Puis, je veux que ça dure. Ça nous fait du bien. En tout cas, moi, j'ai l'impression que… Même si je suis en pyjama quand je l'enregistre la plupart du temps. Ouais, souvent. Souvent, quand je fais mes épisodes solo, je suis couchée dans mon lit. Ah oui, c'est nerveilleux, là. Je suis couchée dans mon lit. C'est quelque chose, tu sais. C'est ça qui est cool. Mais oui. Tu sais, c'est de faire du contenu différemment que… Bon, là, il faut s'installer devant une caméra. Oui, c'est ça. C'est vraiment complètement différent. Ben, tu sais, c'est vraiment… C'est… C'est un outil qui est formidable. Moi, j'adore les podcasts. Je suis devenue accro récemment. Ben, en fait, un peu avant qu'on débute notre podcast. Mais j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est… Non, il y a une partie de divertissement parce que j'écoute des podcasts qui sont très divertissants. Donc, ils ne sont pas nécessairement… Informatifs. Informatifs. J'écoute aussi, par contre, beaucoup de trucs qui sont informatifs. Puis, j'adore parce que j'ai l'impression de multitask tellement dans ce temps-là. Parce que j'apprends en même temps de faire d'autres choses. Souvent, je fais du ménage, de la vaisselle. Genre, je les télécharge aussi pour ensuite aller, par exemple… Dans l'autobus. Dans l'autobus. Ou bien, je fais, par exemple, mon épicerie. Pendant que je fais mon épicerie tout seul. C'est plate, là. J'écoute un épisode, même. Puis, c'est tellement le fun. C'est comme… Ouais, c'est particulier, les podcasts. C'est vraiment… Moi, je trouve que c'est à ne pas négliger, tu sais. Puis, en fait, j'ai vu un mémé récemment sur Facebook. Puis, il disait que désormais, quand quelqu'un dit, genre, on devrait se partir un podcast… On n'a pas de casse. C'est comme… On se part un bam dans les années 90. Exactement. Mais c'est vrai. Ah oui. C'est vraiment vrai. Mais, c'est trippant. Moi, j'adore. Je pense qu'on n'a pas fini avec ça. Si jamais vous aimez ça, puis vous ne voulez pas le voir partir, honnêtement, tant mieux. Puis, si jamais vous pouvez nous le dire aussi… Tu sais, je comprends, là, peut-être que c'est pas… Vous ne voulez peut-être pas venir nous en parler nécessairement super ouvertement de ce que ça aurait pu changer dans votre vie. Mais, tu sais, si jamais vous voulez nous laisser des petites notes, par exemple, sur iTunes… Tu sais… Il n'y a pas de bean aussi, tu peux laisser des commentaires. Ben voilà. Tu sais, nous, ça nous aide énormément. Plus on va se faire connaître, plus on va vouloir continuer. Ça, c'est clair. C'est ça, parce que quand on demande d'aller sur iTunes, d'aller mettre des étoiles ou commenter, c'est parce que ça permet d'augmenter dans l'algorithme des différentes catégories, puis de se faire trouver par d'autres mondes qu'ils ne connaîtraient pas par Facebook. Exact. Complètement inconnus. Voilà. Ça fait que, tu sais, s'ils cherchent « whatever », « entrepreneur », « whatever », tu sais, ils vont trouver, ils vont trouver sur notre podcast qui est niché, évidemment, « subscribe », mais… Oui. On sait pas, on peut aider quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, mais que ça peut lui faire du bien. Peut-être que notre accent, des fois, il peut être un peu incompréhensible, ben, on s'assume. Ben oui, on s'assume aussi. Pas le choix de s'assumer, je veux dire. Des fois, on s'acre, on s'assume aussi. Ah oui, ben oui. Mais en même temps… Nous blasphémons. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça fait partie de nous, puis… Mais ça fait partie de notre culture aussi, beaucoup au Québec. Mais tu sais, on n'ira pas censurer non plus. Non. On veut que le podcast… Ça soit vrai. Exactement. Puis souvent, tu sais, quand on enregistre, nous autres, on a un sujet, on a quelques petits points… On a des petites lignes directives. C'est ça, on parle là-dedans, des fois, on s'en va complètement à l'opposé, puis on en revient. Je sais pas du tout quoi tu parles. Non. Puis, tu sais… On jase. C'est ça qu'on dit, tu sais. Je veux dire, on va pas essayer de se changer pour comme satisfaire des gens qui, au bout du compte, ne nous ressemblerait pas. Puis ça, ça revient aussi avec l'épisode de branding que j'ai fait avec Janine. Absolument. Bien oui. On attire les gens qui nous ressemblent. Mais c'est ça. Puis qu'on veut… Bien c'est ça. Pourquoi qu'on se cacherait derrière quelque chose qu'on n'est pas? Exactement. Pourquoi qu'on irait se créer un personnage qui est dernière fois pas du tout nous, puis qui attirerait des gens qui sont pas du tout… Des gens potentiels qu'on veut… Exactement. Avec qui on veut travailler. Exactement. Tu sais, non, on est qui on est, puis si vous aimez ce que vous écoutez, bien ça veut dire que t'aimes Véronique puis t'aimes Sandra. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Donc au bout du compte, tu vas aimer ce qu'on fait, tu vas aimer la meilleure qu'on travaille, tu vas… Tu sais, je veux dire, ça va être ça. Oui. Donc… Mais non, mais… Le podcast, ça nous a permis de… de rencontrer aussi beaucoup de gens, de connecter avec la communauté sucrée, de rassurer peut-être aussi même la communauté sucrée, de leur dire, tu sais, vous êtes pas tout seul, on a passé par là. C'est quand même que tu fais des erreurs aussi. Oh, sac, écoute. J'en fais encore aujourd'hui, là. Constamment. Constamment. On vous en parle pas très ouvertement parce qu'on n'a pas envie de vous montrer qu'on est… Non, mais après ça, on vous parle de qu'est-ce qu'on a appris avec ces erreurs-là. Exactement. Fait que dans le fond, ça nous crée du contenu. C'est comme l'épisode « Prendre soin de soi », quand je l'ai enregistré, tu sais, je me suis vraiment rendue à la boute. Oui. Puis des fois, je pense qu'il va falloir que je réécoute des fois. Oui, parce que c'est sûr que tu as oublié encore. Parce que c'est comme là, avec le mois de septembre, c'est comme ma routine, elle a pris le bord. J'ai pas fait… ma routine que je méditais, que je lisais, ça a comme pris un peu le bord, mais je fais encore mon workout. Mais je suis comme, OK, là, il faut que je me réaligne. Ben, tu vois, moi… Il faut que vraiment, je me réaligne. Moi, ton épisode, c'est sûr qu'il m'avait beaucoup aidé parce qu'en fait, veux, veux pas, tu m'avais déjà un petit peu inculqué cet esprit-là. Je pense que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Moi, durant l'été, ça a été très difficile pour moi de ramasser ma maison. Tu sais, comme avant, c'était quelque chose que je me négligeais moi, mais je négligeais pas ma maison parce que, je sais pas, c'est comme sain d'esprit pour moi. Ça me faisait du bien d'être dans un bon environnement. Mais maintenant, j'ai décidé de switcher, de te passer avant toi. Avant le ménage. Puis, oui, ma maison était le bordel durant cet été. Puis, j'ai encore de la misère à récupérer pour être franchement nainte. Là, tu sais, comme là, j'ai lavé mes planchers la semaine passée. Puis, ça faisait très longtemps que je savais pas faire ça. Genre, très longtemps. Il y avait une tache sur mon plancher. Je te jure, à chaque fois que je le regardais, j'étais comme arcueux. OK. Mais, je m'en foutais parce que, à chaque jour, je m'entraînais. Parce que, pour moi, c'était plus important que je me sente bien dans ma peau. Dans ta tête. Dans ma tête. Que je dorme bien la nuit. Tu sais... Ta tache, elle t'empêche pas de dormir. Non. Même que je l'oubliais. Tu comprends? Fait que... C'est ça. Tu sais, comme pour moi, j'ai pas... Ça m'a beaucoup aidée, je pense, à ce niveau-là. Tu sais. Puis, fuck le ménage. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fuck le ménage. C'est ça. Parce que, dans notre cas, le ménage, on s'en fout un peu parce qu'on fait plus de commandes, de gâteaux de chez nous. Fait que, tu sais, il y a ça qu'on peut... On peut négligger certains restés. Je me souviens quand je tenais commandes par-dessus la tête que c'était un gros stress, le ménage. Oui. Que ce soit propre. Moi, c'était propre. Bon, s'il vous plaît chez nous, parce que je voulais... De un, j'ai tout le temps été quelqu'un de propre. Mon beau-père, entre autres, c'est quelqu'un qui avait un gros trouble obsessif-compulsif. Donc, chez moi, le ménage était comme primordial. Puis, je pense que j'ai peut-être aussi hérité de son trouble obsessif-compulsif. Mais, après avoir eu des enfants, je me disais que si j'étais... Il allait s'y aller un peu. Oui. Parce que si j'étais comme lui, j'aurais mis trop de pression sur mes enfants. Puis, je me souviens à quel point je détestais ça de lui. Tu sais, si tu as un trouble obsessif-compulsif, fine. Mais ne mets pas de pression sur les gens avec qui tu habites. Parce que c'est comme un... Tu crées un stress. Tu crées, en fait, une pression qui n'est pas saine. Puis, tu sais, comme j'ai beaucoup détesté ça, justement, de lui. Puis, je ne voulais pas donner ça. Je ne voulais pas mettre ce fardeau-là sur les épaules de mes enfants. Donc, il a fallu que je laisse un peu aller certaines affaires. Je ne veux pas. Mais, ça reste que quand je faisais des gâteaux, c'était très intense. Le stress que j'avais le samedi matin. Tu sais, comme tout était proche. Mais, tu sais, il fallait que rien ne soit déplacé. Genre, il fallait pratiquement que les gens ne vivent pas dans ma maison. Tu sais, là. Mais, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Puis, ça, c'est une pression qui n'est pas très intéressante. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a une famille, puis que tu vis dans un environnement de travail ou qu'il y a des gens qui habitent là. Oui, c'est ça. Ça peut parfois être intense. À la limite, ça pourrait peut-être être un sujet de podcast. Oui. C'est vrai. Puis, justement, là, on s'approche de la fin. Oui. Et, j'aimerais ça faire pour souligner le six mois de podcast. Yeah! Je suis comme excitée. En fait, on va faire un concours dans le groupe Facebook, en fait, de ceux qui compagnie. Oui. Pour inciter les gens à venir dans le groupe, puis de faire partie de cette communauté-là. En fait, ce que j'offre, j'offre pour le concours, en fait, une heure de consultation, peu importe où est-ce que tu es dans le monde, là. Ça, je m'en fous. Puis, ça se passe virtuellement. L'heure de consultation, tu fais ce que tu avais. Si tu veux avoir des conseils sur comment gérer ta page Facebook, ton compte Instagram, faire un calendrier de planification. Tu as créé un site web, n'importe quoi. Bien, c'est ça, avoir des conseils pour créer un site web. Peu importe, j'offre une heure. Puis, comment va fonctionner pour le concours, en fait? Toutes les infos vont être dans le groupe Facebook sur la publication, dans le fond, du mercredi matin. Du mercredi matin. De cet épisode-ci. De cet épisode-ci. Puis, dans le fond, le concours va être jusqu'à, mettons, pour donner le temps aux gens d'écouter l'épisode, puis tout ça, parce que je sais que ça part toujours un certain délai. Fait que je vais calculer, mettons, un 30 jours. C'est à peu près la moyenne qu'un épisode vit, même si les notes vivent beaucoup plus longtemps. Mais statistiquement, un podcast vit 30 jours. Voilà. Non, mais 30 jours pour un concours, c'est suffisant. Ben non, c'est vraiment quand même beaucoup. Parce qu'habitude, je fais, tu sais, sur une page Facebook, je fais des concours beaucoup plus courts. Mais là, vu que c'est un podcast, c'est pas pareil. Fait que, mettons, là, on est le 25 septembre. Donc, jusqu'au 25 octobre. Donc, je vais faire le tirage du 25 octobre. J'ai même pas checké, même si c'était un jour de semaine ou pas. Hum, 25 octobre, laisse-moi voir. On va checker ça, 25 octobre. C'est vendredi. Ben donc, ah, c'est là, je fais un congrès, ce jeu-là. 24 octobre. 24 octobre, je fais le tirage, parce que le 25, je suis au congrès du réseau des marines d'affaires, donc... Elle va être occupée là-dedans. Elle va être occupée un petit peu, surtout quand je suis une DVP. Fait que je vais avoir des choses à m'occuper là-bas. Donc, du 25 septembre au 24 octobre. Puis, en fait, ce que je demanderais, juste dans les... C'est sûr qu'il y a plus de détails dans l'application, mais juste de venir commenter, genre, une idée de sujet de podcast. Hum! C'est la seule manière de participer, participer. Pour gagner une heure. Je demande même pas ce que tu veux faire avec le une heure, sinon ça en jasera. Ça peut être complètement secret. Ouais, c'est complètement secret. Donc, mais c'est ça, fait que... Ouais. Fait que... Merci de nous avoir écoutés. Hein? Puis, continuez, parce qu'on aime ça. Exactement. Donc, on se dit à une prochaine semaine. Ouais! Ciao! Bye! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Secrets Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles, parce que comme ça, ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas, puis ça pourrait les aider dans notre business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer, moi, avec Le Secreau Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada